Je m'appelle Stéphane Chassard-Guillard, j'ai 52 ans, je suis le nouveau directeur de la Ligue Episcopale pour l'enseignement catholique de la Gironde, à la suite d'Isabelle Babou, nommé par Mgr Jean, pour assurer le service de l'éducation d'église, voulu par nos évêques à travers le statut d'enseignement catholique, pour le diocèse de la Gironde. L'enseignement catholique, c'est 40 000 élèves au Gironde, 73 établissements, 49 sous tutelle diocésaine et 23 sous tutelle congrégaliste, pour plus de 120 unités pédagogiques. 40 000 élèves qui sont accompagnés par 2200 enseignants dans des structures, des établissements, écoles, collèges, lycées, enseignements supérieurs, répartis sur tout le territoire de la Gironde avec une concentration importante sur la métropole bordelaise. Je suis donc pour cette année pour la première fois directeur biocésain, mais auparavant j'ai été pendant 6 ans adjoint de la direction biocésaine de l'enseignement catholique de Gironde et auparavant encore chef d'établissement dans un collège lycée à Lourdes pendant 8 ans. Tout mon parcours a été au service de l'enseignement catholique en tant qu'élève dans un premier temps et participant à des opérations pastorales. Et puis ensuite enseignant puisque j'avais la vocation de l'enseignement et je souhaitais véritablement me mettre au service de la jeunesse à travers un projet d'éducation chrétienne dans l'enseignement catholique. Je suis marié père de trois grands garçons dorénavant, avec cette vocation de la transmission et de l'enseignement et ce souhait profond de vivre professionnellement ma foi à travers une mission d'éducation chrétienne dans l'enseignement catholique. Alors l'enseignement catholique est très organisé puisqu'en fait l'enseignement catholique se compose au niveau national d'un secrétariat général et qui ensuite s'appuie sur un comité académique de l'enseignement catholique avec pour base un comité diocésain de l'enseignement catholique, un codier, puisque la base est toujours le modèle épiscopal, c'est-à-dire le diocèse. L'enseignement catholique, à travers une direction de l'enseignement catholique, ce sont trois grandes missions. Le directeur diocésain délégué épiscopal, d'abord, a une mission d'interlocution publique. L'enseignement catholique, ce sont d'abord des établissements avec un contrat d'association passée avec l'État. Tous les établissements en JN20 ont un contrat avec l'État lorsqu'ils ont la tutelle d'enseignement catholique. La première des missions, c'est cette interlocution publique. Représenter l'enseignement catholique, parler au nom de l'enseignement catholique avec tous les partenaires institutionnels de l'enseignement catholique, qu'ils soient de l'éducation nationale, qu'ils soient liés au contrat à travers la préfecture, qu'ils soient liés aux subventions et au financement de l'instruction dans nos établissements, à travers, en particulier, les mairies, les communes, les départements et les régions. Première mission et mission d'importance. Représenter l'enseignement catholique, une interlocution, c'est le directeur diocésain et ses équipes qui sont charles. Deuxième grande mission, assurer des services aux établissements de l'enseignement catholique. L'enseignement catholique est très horizontal dans son fonctionnement, avec au cœur de ce fonctionnement la subsidiarité, subsidiarité qui prend appui sur une mission donnée et respectée. Le directeur diocésain n'est pas le chef dans l'idée d'une verticalité. Il est l'animateur, il est aussi le garant du projet spécifique de l'enseignement catholique qui doit être porté par tous les établissements ayant le label de l'enseignement catholique. La direction de l'enseignement catholique a pour mission aussi d'assurer des services, en particulier, tout ce qui concerne le fait d'avoir des enseignants devant nos élèves, tout ce qui concerne également les ressources financières, les ressources immobilières, la solidarité en particulier, et puis un fonctionnement très transparent et très démocratique de l'enseignement catholique à travers son cognac et à travers toutes les forces vives de l'enseignement catholique. Il s'agit bien pour une direction de l'enseignement catholique d'assurer les services et de faire vivre, j'allir, je serais tenté de dire, cette vigueur, cette vigueur de l'enseignement catholique au quotidien. Et puis, troisième grande mission, légèrement décalée des deux premières, l'exercice de la tutelle. En fait, le délégué épiscopal, le directeur diocésain, par volonté de l'évêque et par délégation, assure la tutelle sur les établissements sous tutelle diocésaine. Je l'ai dit tout à l'heure, 49 établissements gérants sont directement placés sous l'autorité de l'évêque, 24 sont placés sous l'autorité d'une congrégation, sous la tutelle d'une congrégation. Statutairement, le directeur diocésain a la responsabilité de tout l'enseignement catholique du territoire, mais effectivement, dans le très grand respect que nous avons pour les congrégations et leur autorité directe sur les établissements congrégalistes. Cette semaine est une semaine très particulière puisque c'est une semaine préparatoire à la rentrée scolaire. Nous accueillons aujourd'hui en particulier, et c'est quelques images que vous avez tournées, des nouveaux chefs d'établissements. Cette rentrée est marquée par une arrivée de 15 nouveaux chefs d'établissements, ce qui est très important, évidemment, comme vous le constatez. Parmi ces nouveaux chefs d'établissements, certains n'ont jamais exercé la mission, d'autres changent de mission et l'ont déjà exercé. En particulier aujourd'hui, cet accueil des nouveaux chefs d'établissements, qui est un moment très important de fraternité et de constitution du corps auquel nous appartenons. Comme vous le soulignez dans votre question, cette année sera très marquée par une volonté de travailler cette idée du corps. Nous avons une grande thématique dans l'enseignement catholique qui est la construction intégrale de la personne, cœur, corps et âme. La proposition qui sera faite à cette rentrée, c'est de travailler triennalement ces thématiques. Cette année, on travaillera particulièrement la thématique du corps avec un titre « Faire corps » du sentiment d'appartenance au prendre soin. Nous avons traversé deux années de Covid. Nous vivons une époque très heurtée, très particulière, avec des difficultés. Et nous avons des soucis écologiques, avec des canicules, des incendies, en particulier en Gironde. Et j'ai une pensée plus particulière pour les établissements qui ont prêté un fort peu de pompiers cet été. Toutes ces problématiques et toutes ces thématiques, nous devons, nous aussi, les travailler dans l'enseignement catholique. L'idée de l'écologie intégrale, c'est une idée portée par notre pape, développée en particulier dans la dossie, le souci de la maison commune. C'est l'objet, le cœur de la lettre de rentrée que j'ai adressée à tous les établissements et aux équipes, aux communautés éducatives. L'idée est bien de travailler cette question de notre sentiment d'appartenance. À quoi appartenons-nous ? De quoi nous sentons-nous membres lorsque nous sommes dans l'enseignement catholique ? Qu'est-ce qui nous réunit ? Qu'est-ce qui nous rejoint ? Quel sens donnons-nous à notre présent dans l'enseignement catholique ? Nous allons travailler pendant toute cette année cette idée du corps, avec en perspective l'idée de prendre soin des uns et des autres, de nous aussi. Prendre soin de nous, c'est assurer que nous soyons debout, assez fort pour prendre soin des autres. C'est une dimension très importante. Aujourd'hui donc, c'est l'accueil des nouveaux chefs d'établissement. Demain, nous aurons la journée de pré-rentrée de tous les chefs d'établissement de l'enseignement catholique de Jérôme, qui est un moment très fort, avec une réorganisation du territoire qui sera présentée aux nouveaux chefs d'établissement, qui fait écho aussi à la volonté de Mgr Jarre, aussi de réfléchir à l'organisation du territoire et à la manière dont nous interagissons géographiquement aussi les uns avec les autres. L'idée de faire corps, elle passe bien évidemment par la confraternité, par la fraternité, mais aussi par la confraternité. On ne peut pas, nous semble-t-il, écrire un courrier qui parle du corps de l'échelle d'établissement, du corps auquel nous appartenons, sans cette convivialité, sans cette proximité. Le directeur de Cézanne, il n'est pas coupé des réalités du terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas hors sol à la direction de Cézanne. Nous sommes sur le terrain, mais ce n'est pas le même terrain, bien évidemment, que celui des chefs d'établissement. Et s'il existe une subsidiarité, elle est bien là. Si les chefs d'établissement sont missionnés, c'est bien pour être au cœur des établissements, et servir les communautés éducatives. La direction de Cézanne, elle sert toutes les missions. Et elle est sur son terrain, en fonction des missions que j'ai explicitées tout à l'heure. Mais nous sommes sur le terrain. Je voudrais saluer aussi tous mes collaborateurs et collaboratrices, mes adjoints à la direction de Cézanne et le pôle administratif, qui est très précieux dans une organisation comme la nôtre, qui est petite. 40 000 élèves, nous sommes une dizaine de personnes au service du projet concernant le catholique de Gironde, c'est une petite équipe. On travaille beaucoup et nous sommes très heureux de le faire, parce que cette dimension du service pour un projet qui nous dépasse, pour la gloire de Dieu, pour dire une chose clairement, c'est d'abord une joie au quotidien, ça nous porte, et puis c'est une émulation que nous souhaitons aussi contagieuse. A travers le statut de l'enseignement catholique, l'enseignement catholique sert le projet d'éducation de l'Église, voulue par les élèves de France. Moi j'ai la très très grande chance, et je le vois lorsque je discute avec d'autres chrétiens engagés qui œuvrent dans un milieu professionnel qui n'est pas dans l'Église. Il est parfois difficile pour certains chrétiens de dire leur foi. Moi j'ai la très grande chance d'avoir un métier au service de mes convictions religieuses, dans lequel je peux non seulement dire ma foi, mais vivre ma foi au quotidien. Au service d'un projet d'Église, d'éducation, instruction, éducation, élévation, c'est le triptyque au service duquel nous sommes, élévation des jeunes par l'évangélisation. Évangéliser, c'est proposer le Christ aux jeunes qui nous sont confiés. Proposition n'étant pas imposition. Nous sommes toujours dans la liberté du choix de l'enseignement catholique. Mais ce qu'on attend de nous, et c'est la joie qui est la mienne au quotidien, c'est de proposer une rencontre avec le Christ à tous les jeunes qui sont dans nos établissements. Que leurs familles soient proches de l'Église, qu'elles en soient très éloignées. Notre devoir, notre vocation, c'est de proposer cette rencontre avec le Christ pour que ces jeunes, à un moment de leur vie, aient cette chance, comme moi je l'ai eue, petit, par mon éducation, mais aussi par la volonté que j'ai eue de maintenir ce lien avec l'Église et avec le Christ, pour que ces jeunes, donc, aient cette chance, la chance de la rencontre, de la liberté de croire ou de ne pas le voir. On attend un projet obligatif qui prenne le jeune et qui m'embarque vers son avenir, qui fasse confiance des jeunes pour l'avenir desquels on croit. C'est parti !